Alors, pour notre septième combat de la soirée, je vous présente et faites un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain combattant, Issa Magomedov. Il nous vient de Liège, de la team Mosaé. Issa de Liège. Il affronte un adversaire qui nous vient d'Allemagne, de la team Nova Jujutsu. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Oleg Vanuchin. Ce combat se fera en moins de 76 kilos. En règle, Bluebell. Musique. C'est parti pour ce deuxième combat. Oleg contre Issa et ça va déjà fort. Oh, très belle projection. Je l'avais dit, je l'avais dit. On démarre très fort, on démarre très vite. Oleg qui retourne de la position. Je vois beaucoup d'étonnement dans la salle par rapport à ce takedown. Les gars, il s'appelle Issa Magomedov. Pourquoi vous êtes étonné du takedown ? Magomedov, restez concentré. Attention ici. Et Oleg qui répond au takedown. Oleg qui n'a rien. Oh, très beau scramble. Très, très beau scramble. Ok. Magnifique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aime beaucoup la coupe de cheveux d'Issa. En tout cas, ça lui va très bien. J'aimerais bien avoir la même, mais ça ne passe pas de la même manière. Regarde, rien à moi, Miskine. Je n'ai pas beaucoup de cheveux. Ah ouais, tu es beau. Et toi ? Je ne peux pas te montrer là. Issa pour le passage de la demi. On voit qu'Oleg, avec beaucoup de force, arrive à renverser la situation. On prend le nord-sud. Très beau retournement. Est-ce qu'on va voir la première soumission pour ce septième combat ? Et Oleg qui va vers le bras. Oleg qui avait un beau contrôle du bras. Je pensais voir une quête de bras juste après. Issa qui se bat pour récupérer la gamme, pour essayer de sortir de cette position. Et on peut voir qu'Oleg met une tonne de pression sur Rissal. C'est ça. Oleg qui met un très bon site de contrôle, très grosse pression. Encore une fois, Issa qui semble exposer son bras dans cette défense de nord-sud. J'espère pour lui qu'Oleg ne réussira pas à en prendre profit. Et Issa qui va lui-même sur le bras. Oleg qui s'en sort très bien. Directement sur la jambe. Attention, attention à ne pas croiser. Et Oleg qui met une tonne de pression. Beaucoup de pénalités qu'il y a eu aujourd'hui à cause de... Ah non mais les pénalités aujourd'hui c'était... Ouf ! L'arbitre a été fâché. Il n'était pas content. L'arbitre, il n'est pas content. Je rappelle notre hydréféré, Adam Balkic. Oleg qui n'a pas l'air de souffrir de... Ok. Ouf ! Et Oleg directement pour le passage. Oleg qui rentre dans la gare. Il passe la gare. Issa qui ne se laisse pas faire. Ok. Le combat qui suit un très beau rythme pendant qu'on arrive au quart de ce combat. 2 minutes 30. Oleg pour le leg drag. Directement suivi du passage de garde. Oleg qui a l'air d'avoir beaucoup les positions dans ce combat. Qui a l'air d'avoir l'avantage dans les positions. Même si je le rappelle, pas deux points. Pas deux points, que des soumissions. On peut très bien se faire dominer pendant 9 minutes. Et la dernière minute, sortir une soumission. Attention au temps, on parle des soumissions. Et justement, Issa qui va pousser le bras. Issa prend la clé de bras. Issa prend la première clé de bras. Et la première soumission de la soirée. Magnifique. Issa prend la première soumission de cette troisième édition de l'AOS. Au bout de 3 minutes de combat. Première soumission. Très belle clé de bras. Issa prend la première soumission de la soirée. C'est ce que Steven était en train de dire. Tu peux perdre 3 minutes. 9 minutes si tu as envie. Tu sors la soumission. On vous en parle les gars. On vous le disait. Il peut se faire dominer pendant tout le combat. Et tout de même, réussir à finaliser. C'est incroyable. Merci à tous d'être venus. Merci à l'équipe AOS pour l'invitation. Félicitations déjà pour mon adversaire. Malgré la différence de poids, il a accepté de me combattre. Et voilà. Pour le prochain combat, je voudrais une ceinture violette. Parce que j'ai déjà gagné 3 combats contre ceinture bleue. Et voilà. J'aimerais passer à l'étape supérieure. Est-ce que... Issa, dis-moi. Peut-être que tu as quelqu'un en tête. Pas vraiment n'importe qui. Ceinture violette, vous avez entendu. Prochain événement AOS, ce sera avec honneur, si tu participes chez nous. 76 kilos, ramenez à n'importe qui. Félicitations à toi. Sachez que grâce à sa victoire, par soumission, Issa remporte un cadeau de notre sponsor Amadius. Félicitations à toi. Très belle interview de Issa, qui veut directement passer au niveau supérieur. Mais tu sais, moi j'ai un bon gars pour lui. Avant qu'il passe au niveau supérieur, je pense à quelqu'un, peut-être que tu le connais. Mais en fait, je ne vais pas directement donner son nom. A votre avis, je pense à qui les gars ? Dites-le au moins dans le chat. Allez, dites-nous ceux qui savent. Je pense que vous savez à qui je pense. Mais en tout cas, première soumission. Très belle soumission. Au moment où on commençait à douter. Au moment où le doute s'immisait dans le cerveau. Siv était en train d'en parler. Très très belle clé de bras qui sort de nulle part. Lors du septième combat. Est-ce que le suivant va réussir à garder la barre à la même hauteur et nous donner une nouvelle soumission ? Les gars, quelle est la suite pour Issa ? A votre avis, à qui je pense ? Je pense à une ceinture bleue, moins de 70 kilos. Le chouchou de Twitter, à votre avis, de qui je parle ? Dites-le-moi dans le chat.